Générique Merci de nous rejoindre sur 24 News, Madame, Monsieur, bonsoir à la lune de l'actualité. Générique Des dizaines de Palestiniens meurent dans des bombardements de l'occupation sioniste à Der El Balah et à Rafah. Au moins 19 autres Palestiniens tombent en martyr après avoir été bombardés alors qu'ils attendaient de l'aide. Générique Structures sanitaires attaquées et personnels médicaux en danger. Les hôpitaux Nasser et El Amal sont pris d'assaut par les forces de l'occupation sioniste qui fragilisent de jour en jour le système sanitaire de l'enclave palestinienne. Générique Mohamed Sidati, ministre sahraoui des affaires étrangères, plaide pour que la France reconsidère sa politique vis-à-vis du Sahara occidental. Générique Élection présidentielle au Sénégal. Après des années de crise, les Sénégalais élisent leur nouveau président. Les premiers résultats sont attendus dans la soirée. Générique 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 – Sous-titrage FR – Les forces sionistes ont tiré encore une fois sur des Palestiniens qui attendaient l'arrivée de l'aide humanitaire à Raza. Les autorités sanitaires palestiniennes ont d'abord annoncé que 9 personnes avaient été tuées par des tirs de chars et d'obus de l'armée de l'occupation sioniste lors d'une distribution d'aides prévues au rond-point Koweït aux abords de la ville de Raza avant qu'elle fasse un état d'un nouveau bilan de 19 martyres et des dizaines de blessés. Une tuerie de plus qui porte le nombre de martyres à 32 226, majoritairement des femmes et des enfants, selon un dernier bilan du ministère palestinien de la Santé, 74 412 personnes ont également été blessées depuis le 7 octobre dernier, alors que des milliers de victimes restent sous les décombres. Et vous le savez, depuis plusieurs semaines, Rafah est également prise pour cible par les frappes de l'occupation, censées être en zone sûre. Comme l'avait prédit l'armée de l'occupation, les Palestiniens, pour la plupart déplacés de Gaza vers Rafah, se retrouvent aujourd'hui en danger. Les maisons s'effondrent littéralement au-dessus de leur tête. Mes enfants et moi dormions ici. J'ai été surpris. Nous avions entendu le bruit d'une roquette et soudain, tout s'est déchaîné au-dessus de nos têtes. Des frappes, des cris. Je suis sorti de sous les décombres. Mes fils aussi sont sortis de sous les décombres. Que dire de plus ? Nos voisins sont blessés. Nous avons des blessés, nous aussi. Les maisons se sont effondrées au-dessus de nos têtes. Ils sont tous déplacés. La plupart des habitants de cette région sont des déplacés civils. Ils nous ont pourtant dit que nous étions dans une zone sûre. Les bombardements incessants ont fait de nombreuses victimes et de blessés. Ils sont nombreux à avoir été transportés vers les différents hôpitaux, toujours opérationnels de l'enclave palestinienne. On le voit à l'écran. Le personnel médical de l'hôpital Arsa est débordé suite à l'arrivée d'une nouvelle vague de blessés. Ils ont été transportés après un énième bombardement des forces de l'occupation sioniste sur la région. Et puis ces images de palestiniens abattus qui se recueillent à l'hôpital Al-Najjar de Rafah à bout de force. Ils demandent la fin du génocide. Nous n'avons rien à voir avec quoi que ce soit. Nous sommes des civils, c'est tout. S'ils veulent combattre celui qu'ils veulent, qu'ils le fassent, nous les personnes déplacées. Nous n'avons rien à voir avec cela. Nous sommes déplacés avec nos enfants. Ce n'est pas de leur faute. Nous n'avons rien à voir avec aucune organisation, sauf Dieu le Tout-Puissant. Les forces d'occupation continuent de cibler des installations médicales et des hôpitaux dans diverses zones de l'enclave palestinienne par des attaques systématiques et continuent, provoquant la destruction du système de santé, une catastrophe humanitaire sans précédent. Le croissant rouge palestinien a d'ailleurs rapporté ce dimanche la prise d'assaut des hôpitaux Al-Amal et Al-Nasar au milieu de violents bombardements et de tirs nourris mettant en danger les vies du personnel médical présent sur place. Il faut savoir que nul n'est à l'abri de la barbarie sioniste, pas même le personnel soignant. Depuis le début de l'agression sioniste, au moins 364 travailleurs médicaux, dont des médecins, des infirmières et des auxiliaires médicaux ont été tués par les forces de l'occupation sioniste. Ce sont là et des chiffres rapportés ce dimanche par le croissant rouge palestinien. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, en visite à la lisière de la bande de Raza, a de nouveau appelé hier samedi un cessez-le-feu pour mettre fin au cauchemar dans ce territoire palestinien au bord de la famine. Après cette visite, les palestiniens espèrent que les aides entreront rapidement dans l'enclave. L'aide doit être acheminée, non pas sur l'ordre de Guterres ou de qui que ce soit, mais parce qu'il s'agit d'une question humanitaire. C'est pourquoi le monde entier doit s'efforcer de faciliter l'acheminement de l'aide, et pas seulement lui. Les pays arabes, les pays européens et le monde entier doivent faire pression pour garantir l'entrée de l'aide. La quantité d'aide livrée s'épuise très rapidement. Cet homme est depuis longtemps de notre côté, parce qu'il nous soutient. Israël se dresse contre lui. Nous saluons sa visite, mais Israël est notre ennemi, s'éteinant bien. Nous le suivons depuis un certain temps et nous saluons toutes ses positions. C'est la première fois qu'un fonctionnaire des Nations Unies soutient la question palestinienne. Les Palestiniens déplacés ont fait le choix de quitter Gaza dans l'espoir de survivre. Ils se retrouvent aujourd'hui confrontés au même danger. Au niveau de Rafah, certains, comme la famille Barakat, tentent même de passer à la frontière pour se réfugier en Égypte. Servant de seul point de liaison entre l'Égypte et la bande de Gaza, la ville de Rafah accueille environ 1,5 million de Palestiniens déplacés à l'intérieur du pays. Nous essayons de fuir à la recherche d'une vie meilleure, qui ressemble à la vie normale et digne que nous vivions auparavant. Nous cherchons au moins à nous sentir en sécurité avec notre famille et à rester à l'écart de la guerre qui fait rage ici et de ses fléaux. Nous prions pour que nous et notre famille, nous nous retrouverons un jour. J'ai pu fuir Gaza vers l'Égypte après une longue lutte et des souffrances. Ma famille est restée là-bas et je m'inquiète pour eux si quelque chose de grave leur arrive. Je pense toujours à eux et je ne peux pas vivre sans eux. C'est notre destin d'être séparés car je suis en Égypte et eux sont toujours à Gaza sous les bombardements de la guerre. J'espère que nous pourrons trouver quelque chose et les avoir ici avec moi. En Cisjordanie occupée, les violences et les arrestations arbitraires se sont intensifiées depuis le 7 octobre dernier. D'ailleurs au moins 16 Palestiniens dont un enfant ont été arrêtés par les forces de l'occupation hier soir lors de différentes incursions militaires dans plusieurs régions. Et le bilan des Palestiniens arrêtés par les forces de l'occupation depuis le 7 octobre s'élève aujourd'hui à 7755 détenus après donc l'arrestation de ces 16 Palestiniens en Cisjordanie occupés durant les dernières 24 heures affirme la commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers ainsi que le club du prisonnier palestinien. Les arrestations ont été réparties entre les gouverneurs de Ramallah, Toulkarem, Bait Laham al-Khalil et Al-Quds. Des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce dimanche l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police sioniste. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, les colons se sont introduits à Al-Aqsa du côté de la porte des Maghrébins. Au premier jour de la fête juive de Pourim, tandis que des colons extrémistes des groupes du temple se sont déguisés en prêtres du temple pour consacrer la présence religieuse juive extrémiste à Al-Aqsa. Et toujours dans le même dossier, l'Union européenne condamne fermement l'annonce du ministre sioniste des Finances selon laquelle plus de 800 hectares de terre dans les territoires palestiniens occupés ont été déclarées, je cite, « terre d'État ». Il s'agit de la plus grande confiscation depuis les accords d'Oslo, affirme Bruxelles, qui rappelle que les colonies constituent une grave violation du droit international humanitaire et que l'expansion de celle-ci alimente les tensions et compromet les perspectives d'une solution à deux États. de l'Union européenne Voilà donc concernant le génocide qui se déroule à Raza. On reste dans la région où trois personnes ont été blessées par des frappes de l'armée de l'occupation sioniste la nuit dernière au Liban. L'aviation de l'armée de l'occupation a lancé cinq missiles sur un bâtiment habité de deux étages à Al-Oseira, aux abords de Balbek, dans l'est donc du Liban. Depuis le 7 octobre, les bombardements et les frappes aériennes sionistes se sont multipliées sur le sud du Liban, parallèlement à l'agression barbare contre Raza, touchant directement des zones civiles et militaires. Direction l'Irak à présent, c'est l'un des cinq pays les plus exposés à certains effets du changement climatique et il est dévasté aujourd'hui par la sécheresse. C'est une sécheresse qui dure depuis plusieurs années. Les autorités ont dû déduire les surfaces cultivées, ce qui a mis les agriculteurs du pays dans une situation embarrassante. Cette année, le pays espère toutefois récolter plus de 6 millions de tonnes de blé grâce au recours à l'irrigation intelligente. Les détails à Mme Zianzitouni. Dans un Irak ravagé par la sécheresse, beaucoup d'agriculteurs étaient à deux doigts d'abandonner leur champ. Mais en adoptant un système d'irrigation moderne qui permet d'économiser une eau précieuse, les agriculteurs irakiens ont dopé leur production de blé. C'est le cas de Mohamed Sami, propriétaire de Didonum, un hectare de terre dans les environs de Fallujah, métropole de la province d'Al-Anbar. Depuis deux ans, sa vie a changé grâce à des équipements d'irrigation fournis par le programme alimentaire mondial. Par le passé, ses moissons lui apportaient entre 5 et 7 tonnes de blé. Aujourd'hui, il récolte entre 11 et 12 tonnes. J'avais déjà pensé à abandonner l'agriculture parce qu'il n'y avait pas d'eau. Nous avons été obligés de travailler comme ouvriers en ville, puis de revenir. Maintenant, nous disposons de 50 à 70 % d'eau, en plus pour l'irrigation qu'auparavant. J'érigue maintenant des donnumes avec la même quantité d'eau que j'utilisais auparavant pour un donnume. Il y a évidemment une grande différence. Dans ses champs, à El-Azraqiyya, Souhaid Mehdi est une autre agricultrice qui a pu doubler sa récolte en adoptant ses systèmes. Autrefois, le manque d'eau lui permettait d'exploiter seulement la moitié de ses dix donnumes. Aujourd'hui, elle cultive à nouveau tous ses terrains. Aujourd'hui, la récolte a doublé. Nous avions l'habitude de récolter 3,5 tonnes à 4 tonnes et maintenant, grâce à Dieu, 5 à 7 tonnes. Avant, il nous fallait deux jours pour arroser nos cultures car la région a besoin de beaucoup d'eau. Maintenant, nous remplissons ce bassin et avec les arroseurs, Dieu merci, cela ne prend pas plus de deux heures. Aujourd'hui, pour faire face aux pénuries d'eau et poursuivre son activité, l'agriculteur irakien sait qu'il n'y a pas d'alternative à l'adoption de nouvelles techniques d'irrigation. Ce système d'irrigation moderne permet d'économiser 70% de l'eau car il utilise moins d'eau et peut également être utilisé pour différents types de production, différents types de cultures. Vu le contraste criant avec les méthodes d'irrigation traditionnelles, très gourmand d'eau, mais suivi à ce jour par une majorité d'agriculteurs irakiens, le gouvernement offre des facilités importantes pour accélérer le recours à l'irrigation intelligente. En Algérie, le président de la République, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle il a salué la performance honorable de la mission algérienne auprès des Nations Unies. Dirigé par l'ambassadeur Amar Benjama, le président Tebboune est revenu lors de ce conseil sur les progrès tangibles en matière de numérisation entre les organismes et les institutions pour unifier les données. Le président de la République a également appelé à accorder la plus grande importance aux wilayah de Djelfa, de Khanshla et de Tissam Silt dans le domaine du développement. De son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, lui, prend part à Genève en Suisse, à la 148e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. L'occasion pour l'Algérie de réitérer son soutien indéfectible à la cause palestinienne. L'Algérie qui continue, on le rappelle, à œuvrer pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités historiques, morales et légales. Bourali qui s'est entretenu par ailleurs hier samedi avec son homologue azerbaïdjanaise, Sahiba Gavrova, présidente de l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan et présidente du réseau parlementaire du mouvement des non-alignés. Face à une situation de bocage d'horizon et de désespoir de réaliser aucun progrès, Nous tirons de nouveau la sonnette d'alarme pour mettre en garde contre les conséquences de l'aggravation de ce drame face au soutien occidental déclaré en faveur de l'entité sioniste et ses crimes contre l'humanité en général et contre les frères palestiniens en particulier, Malgré l'effort mené avec l'introduction d'une clause urgente dans l'ordre de jour 247e Assemblée générale de l'Union interparlementaire tenue à Loanda en 2023 pour faire arrêter la guerre à Gaza et mettre un terme aux atteintes des droits de l'homme, Nous continuerons à œuvrer en s'adressant aux gens libres et aux consciences vives pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités historiques, morales et légales. Dans un tout autre dossier, Mohamed Siddhati, ministre Saharoui des Affaires étrangères, appelle la France à reconsidérer sa position vis-à-vis du Sahara occidental, réagissant aux déclarations de l'ambassadeur français au Maroc du 21 mars dernier. Le chef de la diplomatie, Saharoui, considère que la France ne cache plus son rôle de promoteur d'idées visant à consacrer le fait accompli colonial au Sahara occidental. Au lieu de continuer à soutenir l'occupation et le fait accompli marocain et pour parvenir à l'équilibre et à la justice, la France doit reconsidérer sa position politique à l'égard du Sahara occidental et adopter une approche caractérisée par la justice et la neutralité positive dans le cadre du respect de la légalité et du droit international au Sahara occidental. La position de la France exprimée par son ambassadeur au Maroc après de nombreuses années de silence qui reconnaît le rôle actif de son pays dans l'invasion coloniale contre le peuple saharoui constitue une reconnaissance attendue depuis longtemps de la vérité historique établie. A travers ses déclarations, la France a reconnu ses actions et ses erreurs en provoquant ce conflit et en y participant activement et directement jusqu'à ce jour. Sans la complicité active de la France, le conflit du Sahara occidental n'aurait pas duré aussi longtemps et il aurait été possible de le résoudre depuis longtemps. Cette reconnaissance qui a été reconnue tard, ce n'est pas un secret pour l'opinion publique internationale. En violation de son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité et au mépris du droit international, la France a activement contribué à saper les efforts internationaux visant à parvenir à une solution pacifique au processus de décolonisation au Sahara occidental, ce qui a encouragé le Maroc à poursuivre sa politique expansionniste et déstabilisatrice au Sahara occidental et dans la région. Je vous le disais en titre, après des années de crise, les Sénégalais élisent leur cinquième président lors d'un scrutin à l'issue totalement imprévisible qui tranchera entre continuité et changement peut-être radical après trois années d'agitation et de crise politique. Cette élection présidentielle du 24 mars 2024, en tout cas c'est dans un contexte d'une grande importance pour le pays, notamment sur les changements d'abord, en ce qui concerne la stabilité politique, mais également du développement économique, et également la consolidation de la démocratie du Sénégal. D'après les différents centres que j'ai visités, je vois que pour le moment il y a la stabilité, la transparence, et on attend toujours après le dérivé des résultats. Tous les bureaux de vote, donc, on constate que les spécimens des candidats sont présents, les 19 candidats. Les Sénégalais votent tranquillement, ils prennent les bulletins de vote, se mettent dans l'isoloir et choisissent leurs candidats. Le président sortant Makissal a voté ce matin à Fatigue dans le centre-ouest en compagnie de son épouse. Il a saisi l'occasion pour mettre en garde contre les déclarations prématurées de victoire. Qu'il n'appartient ni à un candidat, ni à un camp de proclamer une victoire ou des résultats. Ce soir, les bureaux de vote vont parler, cela reflètera le choix des Sénégalais. Espérons que ce choix sera le meilleur pour le Sénégal. Et nous l'avons constaté, malgré les conditions spécifiques cette année, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Et le vote depuis ce matin se passe très bien sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. L'opposant Ousmane Sonko, disqualifié de la présidentielle, lui prédit la victoire éclatante de son second, Basirouf Diomaï-Fey, dès le premier tour de la présidentielle. Regardez. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de cette journée, la victoire sera éclatante. Et que ce soir, Inch'Allah, à 21h, nous aurons les premières tendances qui monteront que le candidat Basirouf Diomaï-Fey passe à plus de 50%, à largement plus de 50% du suffrage. Et dans l'actualité également, la Russie observe une journée de deuil national après l'attaque meurtrière survenue vendredi soir dans une salle de concert à Moscou, tuant au moins 133 personnes et blessant 152 autres, selon un bilan toujours provisoire donné par le ministère russe des situations d'urgence. Le Kremlin a de son côté annoncé l'arrestation de 11 personnes, dont 4 terroristes impliqués dans l'attentat. La Russie qui a par ailleurs annoncé avoir pris le contrôle de la colonie de Krasnoy, également connue sous le nom d'Ivanivsk en Ukraine, située ici donc dans la région de Donetsk, tandis que la partie ukrainienne de son côté déclare avoir attaqué une station radar russe. L'armée ukrainienne a par ailleurs annoncé également avoir touché de navires russes lors d'une attaque sur Sébastopol, le plus grand port de la péninsule de Crimée. Ces dernières heures, les combats entre les forces russes et ukrainiennes ont grimpé en intensité. Et puis toujours dans le même dossier, le commandement polonais affirme qu'un missile russe a violé l'espace aérien du pays. Pendant près d'une minute, il s'agit d'un missile de croisière lancé contre des villes situées dans l'ouest de l'Ukraine. L'armée polonaise qui rappelle qu'elle surveille en permanence la situation sur le territoire ukrainien et reste en état d'alerte permanent pour assurer la sécurité de l'espace aérien polonais. À 4h43, un missile de croisière tiré par l'aviation à l'enrayant d'action de la Fédération de Russie a violé l'espace aérien polonais. Le missile a pénétré à hauteur du village d'Osserdeau dans la Vojdovie de Lublin et a quitté l'espace polonais au bout de 39 secondes. Il s'est enfoncé dans notre pays à une profondeur d'environ 1 000 à 2 000 mètres. Le missile était surveillé en permanence par les systèmes de radiolocalisation polonais. S'il y avait une indication quelconque que l'objet se dirigeait vers une cible située sur le territoire polonais, il est évident qu'il aurait été abattu. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée sur L24 News. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada